Je suis un mari de Jisney, Ciccao, Ceteker Gorgile, Ousmane Sonko a été barricadé depuis plus de 50 jours sur mon jour ou 52 dans le New York. Il y a un mari de Rémi Macky Sall qui a été évolué. Il y a un mari de Sénégalais qui a été émigré pour les Forts-Fourcés à New York qui a été manifesté. Il y a trois jours. et que tu sais qu'il y a des choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut simplement dire que PASTEF est en vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un espace clos et un espace ouvert. L'espace clos, c'est l'intérêt. L'espace ouvert, c'est la permissivité, nous permettra d'exprimer totalement. Totalement. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que l'idée c'est que les États-Unis ne sont pas en liberté. Et c'est qu'on a dit que les manifestations ne sont pas les mêmes. Il y a aussi des réunions du Sénégal. Il y a des images, des autos, des manifestations, des hôtels. on a dit qu'il est entièrement un exemple. En fait, tu sais avec les autres les filles avec la violence du Sénégal. Quand je suis devant, les militants me disent que je suis un membre de l'Assemblée, si je n'ai pas de la violence, Il disait que je ne sais pas. Ils ne sont pas les couples de m'intestinés, mais ils ne sont pas les militants. Ils ne sont pas les mêmes. Il faut qu'elle s'entend avec qui se trouvait à l'Allemagne. C'était la Marquée. Waouh. Et il est venu. 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 Et Maki avait toutes les occasions pour avoir ce type de sortie là. Mais, il a fait mal en fait, il a voulu aller. Mais il a voulu continuer d'avoir le contrôle sur ce qui va se passer derrière lui. Alors que, ça a fait mal. Il a voulu me dire. 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 Oui, d'accord. Mais, c'est le peuple qui est souverain. Il n'y a qu'un homme qui a fallu. Il n'y a qu'un homme qui a fallu. Et ces élections, ils vont vous donner l'air. On aura la surprise. On sera très surpris. Tous les Sénégalais seront surpris. Maintenant, l'image où il mène. Il a voulu me dire. Il a voulu me dire. En fait, même. C'est-à-dire. Il n'a pas de mal à faire ça. Et il n'a pas de mal à faire ça. Il n'a pas de mal à faire ça. Il n'a pas de mal à faire ça. Mbog, vous pouvez dire que les manifestations, vous savez, nous étendions au Royaume, nous sommes des détenus politiques. Les manifestations, nous avons eu lieu au Sénégal, nous sommes en diaspora. Nous avons eu lieu à la réunion de la réunion. C'est un espace fils. C'est un espace fermé, interdiction, confiscation de liberté. C'est un espace ouvert. C'est un espace ouvert qui permet de manifester. Il faut exprimer leur colère, leur indignation. C'est ce que nous faisons en France régulièrement. Les Etats-Unis, nous avons dit que ce que l'Europe a dit et ce que l'Europe a dit, et ce que l'Europe a dit, c'est très important. Comme nous l'avons dit, qui a dit que nous nous sommes en train de dire. Nous nous sommes en train de dire. Les Etats-Unis ont dit que dans l'espace, vous pouvez les faire engager. Mais nous les Etats-Unis, nous ne pouvons pas engager. Mais le combat, c'est important. Pourquoi la diaspora est considérée comme la quatorzième région ou la quinzième région ? Parce qu'on a des députés de la diaspora. Et le député, son rôle, c'est effectivement de représenter le peuple. Donc, les Sénégalais, c'est la première fois de l'histoire. C'est-à-dire, les arrivés, les amis, aujourd'hui, même avec Abdoulaïwad, c'était moins que ça. Mais aujourd'hui, l'affaire doit atteindre un niveau de l'éducation. mais ils sont dans des pays très démocratiques c'est très très normal qui n'est que France tu deviens beaucoup plus exigeant par rapport à ce qui te dirige ici effectivement une grosse influence sur ceux qui sont sur ceux qui sont ici